Salut les épongistes ! Salut ! L'heure est venue de faire le bilan de cette saison, au début de laquelle avec Dimitri on affichait de grandes ambitions. Ouais c'est vrai, je crois qu'on avait un objectif, objectif 18, et on n'y est pas encore Julien. Bah t'es combien toi ? Bah là moi je suis gros gros 16, pas loin 17 ! Carrément ? Moi je suis toujours 17, mais moins 17 que ce que j'étais au début de saison, petit 17 quoi. Donc on n'a pas trop progressé au niveau des points. Comptablement l'objectif il n'est pas atteint, mais dans l'échec on apprend toujours, et je ne pense pas qu'on puisse dire que cette saison est un échec. On retient du positif ! Exactement ! Donc on va essayer de s'atteler à ça dans cet épisode. Alors en préambule, il faut qu'on donne quand même des explications, parce qu'on n'a pas donné de nouvelles depuis un long moment. Oui c'est vrai ! Alors déjà, vous avez peut-être remarqué qu'on a réactivé notre projet parallèle Amateur vs Pro, avec un premier épisode qu'on a préparé fin février, qu'on a tourné en mars, spécial magie. Et puis après on a enchaîné sur un très très gros tournage avec les loups d'Angers. C'est énormément de travail, on se rend pas forcément compte. Moi j'ai passé plus de 200 heures sur mon écran pour faire le montage. Et donc pendant trois mois, en gros j'étais focalisé là-dessus, et j'ai rien fait d'autre. Moi, j'ai chopé tous les virus sivernaux, donc ça m'a mis un coup de dent sur la motive. Même quand il fallait se relancer, c'était compliqué du coup. Et puis là, j'ai eu des grosses échéances dans mon métier d'éducateur, notamment avec les écoles. Donc j'ai priorisé mon métier à mon rôle de joueur. J'ai laissé le sportif de côté, mais sans oublier l'objectif 18. Ouais, il est pour plus tard, t'inquiète. C'est pas pour autant un échec. Cet objectif 18, pour être très honnête, c'était surtout un objectif marketing. La démarche qu'on a faite avec Dimitri, c'est une démarche essentiellement journalistique. L'idée c'était de partager avec d'autres plongistes amateurs les leviers de progression qu'on peut utiliser, que les sportifs de haut niveau utilisent. Et que tout un chacun est censé pouvoir aussi appliquer pour sa propre progression. C'est chaud de parler en même temps de concours. Alors à l'arrivée Dimitri, on peut dire qu'on a fait une saison très moyenne. Oui, c'est vrai. D'ailleurs ça se voit dans les résultats de notre équipe puisque notre Régionalune, tout droit, notre Régionalune, elle va jouer les barrages de maintien. Et comme on est censé être un peu les leaders de l'équipe, nos résultats moyens, ils expliquent cette position un peu délicate dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais bon, il y a quand même du positif à retenir même comptablement puisque dès 18 on en a tapé un petit peu. Oui, 5 pour ma part il me semble. Oui, moi j'en ai tapé 4. Alors statistiquement c'est pas encore très révélateur parce que... On n'est pas à 5 sur 5 et 4 sur 4. Non, on n'est pas à 5 sur 5 et 4 sur 4. On a moins de 50% de victoire sur des 18 donc on n'y est pas encore. Mais ça veut dire qu'on est là dans la raquette les 18. Oui, on peut les battre. On peut les battre. Donc gare à vous l'année prochaine. Oh putain, ils doivent trembler dans la raquette. Et après, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Certes, on n'a pas eu de chance cette saison. Toi tu as eu tous les virus possibles et imaginables. Il y a eu ton boulot qui a un petit peu pris le dessus. Moi je me suis blessé pour la première fois depuis très longtemps. J'ai eu une déchirure intercostale et puis surtout une tendinite à l'épaule qui m'a bien embêté et qui continue de m'embêter. Mais il faut aussi reconnaître, Dimitri, qu'on n'a pas su mettre en place à 100% les moyens qu'on a identifié dans ce projet pour progresser. C'est vrai, il faut être honnête quand même. On ne s'est pas investi à 100% dans notre performance non plus. Si on devait noter avec sincérité le sérieux qu'on a mis dans les différents domaines qu'on a évoqués. Par exemple, on commence par l'analyse vidéo. Ça encore, je pense qu'on a été plutôt sérieux dans l'analyse vidéo parce qu'on s'est filmé régulièrement. On a regardé nos prestations, on les a analysées. Sur la fin de saison, on a un petit peu baissé le pied parce que c'est très chronophage. Je pense qu'on peut se mettre à 70% de sérieux sur cet item-là. Surtout qu'on a vu que ça payait, donc c'est vrai que ça donne envie de s'y intéresser. C'est super intéressant. Après, il y a la dimension prépa physique. Alors là, c'est autre chose. Là, on peut dire qu'on a été à zéro. Pas zéro, 30%. Moi, je dirais 30%. T'as fait des abdos ? J'ai pas fait d'abdos. J'ai pas fait de viennage. J'ai pas fait de cordes à sauter. J'ai pas fait de vélo. Qu'est-ce que t'as fait ? C'est le premier footing de l'année 2023 que j'ai fait, très très honnêtement. Mais il y a une dimension alimentation dans la prépa physique qu'on a vu avec Joël. C'est vrai. Et ça, moi, j'ai retenu pas mal de petits principes que j'ai appliqués et que ça y est, je les ai mis dans ma routine de jour de match. Donc, c'est pour ça que je me mettrais à 30% pour ce qui me concerne, en tout cas. Après, on avait quoi ? Côté technico-tactique ? Notre fréquence d'entraînement. Le volet technico-tactique, c'est l'entraînement à la table. Effectivement, là, pareil, je pense qu'on n'a pas su mettre en place les moyens qu'on avait identifiés puisque Lucie Gauthier nous avait conseillé de monter la fréquence d'entraînement à 3 par semaine. On n'a pas pu. Alors, il y a eu les blessures, il y a eu le boulot. Bon, il y a une explication. Mais bon, voilà, dans les faits, on s'entraînait une, des fois deux par semaine, mais pas plus. Ouais. Donc, il n'y a pas de... On n'était pas 3 entraînements par semaine, quoi. Et puis, nos routines qu'on avait imaginé mettre en place très régulièrement, nos routines d'entraînement. Il n'y a que le Z à double sens qu'on fait de temps en temps. Ouais. Mais le reste, bon, comme on a un petit peu lâché l'affaire en termes de fréquence d'entraînement, on ne les a pas vraiment travaillé. Toi, le top sur top, le travail du contre-top, même les chaînes de jeu et tout. On n'a pas été très très sérieux là-dessus. Ça explique pas mal de choses aussi. Ouais. Les évaluations, du coup ? Eh ben, ouais, il faudrait qu'on fasse une évaluation finale, mais... Mais tu risques pas d'être prometteuse ? Non, non, mais ce ne sera pas très représentatif parce qu'on n'a pas bossé. Ouais, c'est vrai. Donc l'évaluation finale, on la fera peut-être l'an prochain si on fait une saison 2. Ok. Ok ? Et puis, pour finir, il y a la dimension prépamentale. Ça, c'est peut-être le domaine qu'on a le plus exploré avec Sébastien Andria. C'est tellement vaste, il y a tellement de sujets à aborder qu'on aurait pu en faire encore plein des épisodes. Et je pense que sur ce sujet-là, même si on est resté un peu en surface, parce que forcément, on n'a pas pu creuser en profondeur tous les sujets, je pense qu'on peut se mettre un bon 70%, parce qu'on a expérimenté plein de choses. Enfin, moi, en tout cas, j'ai expérimenté plein de choses. On a pu l'expérimenter à tous nos matchs, en fait. Ouais. Avec un feedback régulier, parce que Sébastien était très impliqué. Ouais. Je ne dis pas que les autres n'étaient pas impliqués. Oui. Et Sébastien particulièrement impliqué. On le remercie, d'ailleurs. Merci, Seb. Et... Ouais, je pense qu'on peut se mettre à 70%. Et ce que je vous propose, c'est de basculer, là, sur le résumé de la visio qu'on a faite hier, justement, avec Sébastien, où il nous a proposé de faire un bilan de la saison, d'un point de vue prépamentale. Donc, je vous propose qu'on regarde ça, et puis on se retrouve pour la fin du footing. Enfin, ce n'est plus normal le footing, hein. Allez. Donc, l'idée de cette heure, c'est de faire le bilan, tous les trois, de cette année, comment vous l'avez vécu, en ne se focalisant pas sur le résultat. Bah, moi, ce que je peux dire, c'est que, déjà, cette année m'a convaincu que le mental, c'est ce qui va faire la différence. Et ça, j'en suis encore plus en plus persuadé. Parce qu'il y a des exemples concrets pour moi, cette année, où j'étais prêt physiquement, techniquement, enfin, tactiquement, tout était là. Et quand tu y vas comme un champion à la compétition, bah, les résultats, bah, ils sont incroyables. Et il suffit qu'il y ait, pour ma part, des moments de doute ou, bah, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, et bah, le mental, tu sens qu'il manque quelque chose. Et puis, bah, les résultats, en contrepartie, bah, ils ne sont pas là non plus, quoi. Moi, personnellement, enfin, c'était une année où j'ai voulu m'investir, du coup, avec Objectif 18, avec Julien. Et heureusement, parce que je pense que je me serais laissé engouffrer dans les ténèbres de la louse. Parce que c'est ça qui m'a permis de garder une routine d'entraînement au moins minimum. Parce que moi, de mon côté, j'ai beaucoup misé sur mon rôle d'éducateur. J'ai eu envie de développer encore plus mon poste, encore développer mon kipong. Et c'est vrai qu'il y a un moment, bah, j'ai décroché un petit peu malgré l'objectif 18. Et s'il n'y avait pas eu l'objectif 18, bah, je pense que j'aurais lâché complètement et je n'aurais pas eu des résultats comme j'ai eu cette année. Est-ce que, Dimitri, ça t'a permis de connaître un peu plus tes limites ? Carrément. Moi, ce que j'ai pu comprendre, c'est que si je n'ai pas un minimum de temps pour moi de récupération... Par exemple, si j'écoutais Julien, je serais allé à Reims, par exemple, hier, tu vois. Et le fait de me connaître un petit peu mieux maintenant, bah, je savais que Reims, bah, ce n'était pas une bonne idée pour moi, que j'ai encore quelques échéances en tant qu'éducateur sur le mois de mai et juin. Donc, je préfère me reposer maintenant pour arriver au match du barrage en pleine forme. Et tant pis, même si l'envie, elle était là. Franchement, moi, Julien, j'avais envie qu'une chose, c'est venir avec toi. Mais voilà, je me suis écouté. J'ai su que, bah, non, laisse-toi du temps et repose-toi et tu ne seras que meilleur la prochaine fois. Et ce n'est pas que mes limites physiques, c'est vraiment mes limites plutôt de surbooking du ping. Parce que, bah, moi, en fait, même si Julien, tu es énormément investi dans le tennis de table, moi, c'est mon métier. Et en fait, comme je l'ai ramené, là, c'est la casquette Monkeypong, là, maintenant. Et tout à l'heure, quand je vais rentrer chez moi, la casquette Monkeypong, elle va partir. Et il faudra que j'ai ma casquette Dimitri Duflo, voilà. Et ma casquette éducateur, ma casquette joueur. Et ça, on en avait déjà parlé plusieurs fois avec Seb. Et cette année, bah, c'était encore difficile de se dire, bah, non, là, je suis Dimitri joueur. Là, je suis Dimitri éducateur. C'est là qu'il faut que je m'organise encore mieux. Il faut vraiment, bah, exploser mes performances. Ok, super. Bravo, Dimitri. Merci. Bon, j'y vais, alors. Ouais, vas-y. Bon, j'improvise parce que je n'ai rien préparé, hein. Si, le seul truc, le point de départ, moi, c'est que cette année, je l'ai vécue comme une année pleine de paradoxes. Parce que c'est la première année où j'ai voulu mettre autant de moyens via le projet Objectif 18 dans le tennis de table, dans ma progression personnelle. Donc, en creusant différentes pistes, la prépa physique, la prépa mentale, l'analyse vidéo, enfin, tout ce qu'on a vu, la technique, la tactique. Et paradoxalement, bah, c'est ma plus mauvaise saison de ping depuis plusieurs années. Mais je ne vois pas ça comme un échec, hein. Je vois ça comme... C'est un peu comme quand on investit dans quelque chose. Et on l'a déjà dit dans un précédent épisode. Je sais bien que ces efforts-là, ils ne peuvent pas payer tout de suite. Ils ne peuvent pas payer en quelques semaines, en quelques mois. Surtout, à mon avis, le sujet de la prépa mentale, c'est quelque chose qui va payer sur le moyen long terme. Donc, j'en ai conscience. Et donc, je tire quand même globalement un bilan très, très positif de cette année. Même si, sportivement, dans les résultats, ça ne l'a pas spécialement été. Puisque je suis presque... Je suis petit 17 aujourd'hui, alors qu'on visait le classement 18. Mais ce n'est pas grave. Ce sera pour l'an prochain. Et tu vois, ouais, c'est une année pleine de paradoxes. Parce que, avec tous ces outils-là, qui m'ont aidé. Qui m'ont aidé, mais avec... Par intermittence. C'était du cours alternatif. Je donne un exemple. Tu vois, les deux dernières journées de championnat qui sont vraiment... C'est flagrant. C'est le résumé de la saison. Indépendamment des histoires de blessures. Un match à enjeu contre une équipe de bas de classement. Où moi, j'ai la pression et je n'arrive pas à m'en détacher. Eh bien, j'arrive à faire mon plus mauvais match de la saison. Où je perds le joueur le moins bien classé depuis peut-être 6 ou 7 ans. Un joueur qui est classé presque 13, enfin 14. Ça ne m'était pas arrivé depuis très très longtemps. Et puis, la semaine d'après, un match sans enjeu. Parce que les joueurs étaient beaucoup plus forts et tout. Je gagne un mec. Je n'ai jamais gagné un mec. Il était quasiment 19. Donc, tu vois, à 7 jours d'intervalle, sans avoir spécialement boosté mon entraînement physique, ma tactique, ma prépa mentale et tout, ma prépa physique. Eh bien, je suis capable de deux extrêmes. Après, si on fait un focus plus sur la prépa mentale. Moi, au contraire de Dimitri, je ne pars pas de... Enfin, Dimitri, il ne partait pas de zéro. Parce que Dimitri, il avait déjà un peu travaillé avec toi. Donc, il avait déjà des premiers outils. Et là, Dimitri, il était lui dans une année, je pense, de consolidation de ces outils, de ces méthodes que vous aviez déjà un petit peu creusées. Et moi, via Objectif 18, j'ai découvert tout ça. Vraiment, je ne connaissais absolument pas. Je n'avais absolument aucune conscience des différents leviers qu'on pouvait actionner. Et donc, j'ai appris plein de trucs. Alors après, s'agissant d'une démarche journalistique, on a juste creusé, enfin, on a gratté la surface du doigt. Mais on n'est pas allé très loin. Je considère que pour vraiment progresser en prépa mental, j'en ai pris conscience, il faut travailler avec un préparateur mental comme toi Sébastien, mais vraiment travailler comme quand on va à la salle de ping pour s'entraîner à faire des top revers, des top coups droits. Eh bien, il faut faire des exercices, s'entraîner avec un préparateur. Moi, je n'en suis pas à ce stade-là. J'en suis au stade où j'ai juste, grâce à toi, pris conscience de différents outils. J'ai utilisé certains outils. Certains m'ont été utiles dans ma progression sans avoir pu les creuser plus que ça. Ne serait-ce que la positive attitude. Avoir une attitude positive dans la tête, dans le discours qu'on se tient, eh bien, là, j'ai progressé. Parce que moi, systématiquement, dans les moments de doute, genre on va à la belle et tout ça, Dimitri, c'est très bien. Moi, d'habitude, je le suis toujours encore un peu, bien sûr. Mais maintenant, je me force. Hier encore en tournoi, il y a eu des moments où on est dans le dur, mais je me dis, non, allez, c'est la belle, il y a encore moyen que je gagne. Alors qu'il y a quelques mois, c'était, putain, c'est la belle, c'est con, j'ai raté les opportunités de gagner. Alors que maintenant, je me dis, comme tu me l'as dit, mais non, j'ai encore une opportunité de gagner le match. Et ça change tout. Ça a l'air con de dire ça comme ça, mais ça change tout. Donc déjà, la positive attitude, ça, j'ai vraiment progressé là-dessus. Après, j'ai progressé aussi, je pense, sur la gestion du temps et la gestion du souffle. Alors pas à un niveau avancé. Tu m'avais conseillé une application pour travailler le souffle et tout. Ça, je n'ai pas pu creuser. Je n'ai pas eu le temps de creuser. Je n'ai pas la motivation pour aller loin sur ce sujet pour le moment. Mais déjà, tu vois, dans les moments genre les belles, le money time, prendre son temps, prendre la serviette, souffler un coup. Voilà, ça, je ne le faisais pas avant, mais maintenant, je le fais. Et je mesure l'impact positif que ça peut avoir. Moi, je le rajouterais que l'impact positif, tu as beaucoup moins loupé de service cette saison que les autres saisons. Peut-être. Il y a un moment où tu étais vraiment dans le fond du gouffre. Donc, à ce moment-là, c'est là où tu as merdé. Et je pense que tu n'utilisais plus trop tous tes outils. Tu étais dans le négatif langage et tout. Là, tu es vraiment… Là, on parle de la rencontre dernière. Enfin, je ne t'ai pas vu louper de service au moment important, quoi. Ouais, mais on parle de celle-là parce que… J'avais un lien là-dessus sur cette dernière journée parce que… Ouais. Tu te préparais et il n'y avait pas de service loupé, quoi. Enfin, moi, personnellement, je ne les ai pas vus. Il y en a toujours, mais ça, c'est aussi propre à mon type de jeu. Je prends des risques au service parce que j'ai un très bon service. Je marque beaucoup de points avec le service. Mais je prends beaucoup de risques. Alors, j'en rate. Et effectivement, avec le stress, j'en rate plus que l'autre fois. C'est un fait. Je pense qu'effectivement, la prépa mentale va me faire progresser là-dessus. Julien, excuse-moi de te couper. Est-ce que tu peux redire la phrase par rapport à ton service ? Mais de façon plus fière de toi. C'est-à-dire que mon service, c'est mon point fort et que je gagne beaucoup de points avec mon service ? Je ne l'ai pas dit de manière assez fière. Dis-le un peu plus sûr de toi. J'en suis sûr. J'en suis sûr que mon service, c'est mon point fort. Je gagne plein de points avec. Hier encore en tournoi, j'ai gagné des matchs sur mon service. C'est mon point fort. Le revers de la médaille, parce qu'il y a souvent un revers de la médaille, c'est que pour exécuter un service très, très dangereux, il faut prendre des risques. Eh bien, j'accepte de prendre ce risque. Et simplement, la prépa mentale me permettra de limiter le risque d'erreur dû à un manque de relâchement. C'est souvent un peu ça. Tu vois, je retiens le bras parce que je dis 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 à la belle. Ce n'est pas le moment de rater mon service. C'est là que je le rate, mais tout le temps. Effectivement, la prépa mentale, en creusant ce sujet-là, je suis sûr que ça, ça me fera réduire statistiquement. Mais mon taux d'échec, ça ne me le fera pas disparaître, mais ça le fera réduire. C'est certain. Et je finis juste sur un autre élément où j'ai vachement progressé. C'est sur le côté concentration. Alors, je suis toujours très, très sensible à l'environnement. Je n'arrive pas encore à me mettre vraiment dans ma bulle. Néanmoins, le fait de me forcer à me concentrer sur le coup d'après, ça me permet d'arriver à être de temps en temps, en tout cas, dans ma bulle hyper focus. Parce que je me dis, voilà, au lieu de me concentrer sur le service que je viens de rater, par exemple, ou le top coup droit facile que j'ai raté, pendant une ou deux secondes, j'essaie de penser négative. Et j'essaie de vite basculer sur, allez, maintenant, il y a un point. Le mec qui sert, qu'est-ce que je vais faire en remise ? Et c'est à moi de servir. Qu'est-ce que je fais comme service et qu'est-ce que je fais derrière ? Je me concentre là-dessus. C'est le côté technique-tactique. Mais ça me permet d'éviter mon penchant naturel à aller vers des pensées négatives. Donc ça, j'ai vachement progressé. Ça n'a pas disparu. Mais c'est un vrai progrès. C'est le point par point de Florian Bourrasso qui nous avait… Alors, c'est encore différent du point par point. Le point par point, c'est essayer de te détacher de l'ampleur du score. T'es détaché. Ça, ça me sert aussi, c'est vrai. Parce que je fais pas mal de petites remontadas. Il y a encore hier au tournoi de Reims où je suis mené, tu vois, 8-4 et puis je gagne. Parce que ce qui m'arrivait jamais avant. Ça, c'est le point par point. Et là, ce que je te dis, c'est la pensée négative du « Oh là là, putain, je menais 2-7-0, il y a 2-2. Maintenant, je suis en danger. » Enfin, des conneries comme ça. Et le fait de ne pas penser à ça parce que t'es concentré sur la tactique. Le mec, il sert. Je sais qu'il fait tel type de service. Alors, j'ai telle et telle option. Je me prépare à ces deux options. Et après, quand c'est moi qui sert, il y avait ça qui marchait bien. Je réfléchis à ça au lieu de réfléchir à d'autres trucs. Après, globalement, là où j'ai encore beaucoup de progrès à faire, c'est d'arriver à me détacher de l'enjeu du moment. Ça, c'est qui me paralyse. Et donc, sur un match, le match du maintien, en gros, je me dis « Putain, j'ai pas le droit à l'erreur. » Et puis, j'ai fait trois trous. C'est-à-dire trois défaites sur trois matchs. Ce qui ne m'est pas arrivé depuis plusieurs années. Et contre des joueurs, notamment un… Sur principe, je suis beaucoup plus fort. Et ça, je pense que c'est l'enjeu du moment qui m'a tétanisé. Et je n'ai pas réussi à en sortir. Et puis, la semaine d'après, on était censé être… Enfin voilà, il fallait un exploit incroyable pour qu'on arrive à être encore en course pour les barrages. On joue contre des joueurs qui sont beaucoup plus forts que nous. Enfin, beaucoup mieux classés que nous. Et dès l'échauffement, je le disais à Dimitri, « Putain, j'ai pas la pression. » Je le sentais dans mon bras. « J'ai pas la pression. » Parce que de toute façon, c'est quasi foutu, entre guillemets. Et j'ai jamais aussi bien joué toute la saison. Incroyable. Aucune pression. Relâché. Donc, c'est pas la prépa mentale qui m'a forcément aidé. Mais c'est juste une histoire de prise de conscience. C'est que quand, grâce à des outils comme la prépa mentale, tu arrives à te libérer de l'enjeu, forcément, t'es meilleur. Et les champions, je suis sûr que c'est ça. Ils savent se libérer de la pression pour se sublimer. Ok. Merci, Julien. Merci, Julien. Je t'en prie. Merci à toi, en fait. Ça fait des super retours. Tu as parlé de concentration, Julien. Et effectivement, par rapport à l'après-midi à laquelle j'avais participé avec vous, effectivement, j'avais regardé sur certains points où tu avais, effectivement, tendance à sortir de ta concentration, une porte ouverte. Et du coup, effectivement, on voit... On dit qu'il parle avec sa grosse voix pendant le match important. Donc, déjà, tu en as conscience. Tu as conscience que, justement, si tu enlèves un peu l'enjeu, parce que finalement, ça ne reste qu'un jeu. Et de toute façon, on peut penser qu'il y a une seule chose à la fois. Donc, plus tu vas enlever l'enjeu de ton esprit, plus tu vas être relâché, comme tu l'as dit toi-même. Et plus, en fait, tu vas t'autoriser à prendre des risques ou à pouvoir t'appuyer sur tes points forts. Et ça, c'est hyper important. Il y a un autre point, par contre, où là, ça relève un peu de la saute de concentration. Effectivement, je déteste quand la porte est ouverte, quand je joue. Mais ça, c'est un, de la maniaquerie. Et deux, en fait, c'est un peu plus de la superstition. Tu sais, même nous, sportifs amateurs, on a un peu des superstitions. Moi, j'ai des superstitions avec ma serviette. Il faut que je la mette d'une certaine manière. Et maintenant, je commence à devenir fou, mais j'ai des superstitions avec ma gourde, à l'endroit où je la pose et tout. C'est bien ou c'est pas bien. Bref, c'est peut-être con, mais je le fais. Eh bien, cette histoire de porte ouverte à Curie-sur-Mondor, là où on joue, la porte télé ouverte, c'est pas bon signe. Donc, je demande à chaque fois qu'on la ferme. Et quand t'arrives à la voir, moi, je ne la vois pas, la porte. Quand je joue, je regarde que le match, quoi. T'as peut-être plus de faculté de concentration que moi. Est-ce que ça t'aide, justement, tu parlais de routines ? Est-ce que, justement, ces routines-là, quelles qu'elles soient, est-ce qu'elles t'aident à t'amener de la confiance ? Est-ce qu'elles t'aident à être plus performant ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas de recul là-dessus, mais en fait, c'est plus fort que moi. Je me dis, là, je me suis fait exploser. Bon, la bouteille d'eau, la change de place. Et puis voilà, c'est con, ça ne sert à rien. Mais j'ai besoin de ça, donc je le fais. Je ne saurais pas l'expliquer. Comme tu l'as dit, tu as besoin de ça. Je vais prendre un exemple. Rafa Nadal, le tennisman, tous ses services, il a toujours la même routine. Je ne sais pas, au niveau des gestes, il se touche les cheveux, le nez. Enfin, je n'ai plus la routine complète. Mais même, je ne sais plus quel rugbyman aussi, au moment de taper son coup. Donc, à la limite, autant, du moment qu'elle te sert. Après, une routine, ça peut être porter toujours le même slip ou les mêmes chaussettes. C'est dimitri ça. Mais du moment qu'elle te sert et que pour toi, c'est une croyance aidante et dynamisante. Après, si c'est une croyance limitante, tu peux dire, ouais, on va changer. Mais si elle fait partie de ta routine et qu'elle t'aide à être plus motivée ou en tout cas, à avoir plus de confiance, il n'y a aucune raison de... Au contraire, appuie-toi aussi. En fait, je ne suis pas... Moi, c'est en construction là. Mais je ne sais pas si c'est dynamisant, parce que ça peut être aussi dans les deux sens. Tu sais, si tu n'as pas pu... Par exemple, j'aime bien mettre ma serviette d'une certaine manière. Eh bien, hier, au tournoi de Reims, il y avait des tables où je pouvais... En fait, il n'y avait pas la barre latérale où je mets ma serviette d'habitude, où j'étais tout emmerdé. Donc, il fallait que je mette la serviette différemment. Au final, je m'en foutais. Mais c'est juste pour te dire que, tu vois, ça peut être dynamisant puis des fois, ça peut te perturber parce que, ben merde, en fait, là, dans ma routine, il y a un truc. Et là, je ne peux pas y faire comme d'habitude. Voilà. Après, cet aspect-là, je ne sais pas si c'est important. Moi, c'est un petit peu du spontané. Je ne sais pas si ça m'aide ou si ça me desserre. Je le fais. Voilà, je n'ai pas d'explication. Mais peut-être que ça sera... Sûrement que c'est un sujet qui peut se travailler, tu as raison, en mode routine pour gagner en concentration, en sécurisation de soi. Peut-être que moi, voilà, j'en suis au premier stade. Au premier stade où je me... En fait, si, c'est ça. Parce que, tu vois, quand je me dis, allez, je me suis fait exploser sur ce stade-là et puis ma bouteille, il était là et puis je la change de place. Eh ben, non, mais c'est con. Mais peut-être qu'il y a un mécanisme dans ma tête qui me dit, allez, voilà, reset, nouveau départ. Et là, il va se passer autre chose. C'est intéressant parce que, du coup, le mot reset, on passe à autre chose. Ça peut te permettre de switcher, peut-être, un coup que tu as loupé. Ou justement, si tu as cette capacité à switcher, tu peux te reconcentrer. Et en fait, tu sais, dans tout sportif, on a des habitudes au fur et à mesure depuis qu'on fait du sport. Et quand on commence à vouloir changer, à créer d'autres routines, d'autres nouvelles connexions neuronales, d'autres attitudes, en fait, on fait un chemin en parallèle. Sauf que comme c'est un nouveau chemin, en fait, c'est un peu le bazar. C'est-à-dire que c'est un peu la jungle, entre guillemets. Ouais, on prend la machette, comme tu disais. Le premier, c'est une autoroute quatre voies parce que ça fait 30 piges que c'est comme ça. Mais en fait, on s'est aperçu, arrivé à un âge, que c'est pas si ça m'apporte pas tant que ça. Eh bien, je vais changer, j'en crée une autre. Sauf qu'au début, c'est un peu la jungle et petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et c'est vraiment le plus difficile, en fait, c'est d'enclencher, de dire, pour mon bien-être et pour ma performance, je choisis de prendre un autre chemin. Je sais qu'au début, ça va être un peu galère, mais mon deuxième chemin, mon nouveau chemin, il a du sens. Là, dans cette saison Objectif 18, avec nos différents experts, on a identifié différents nouveaux chemins dans la jungle qu'on va tailler avec la machette. et c'est des nouveaux chemins, mais on voit vraiment qu'au bout, il y a de la lumière, une bonne lumière. Il y a des trucs à faire. Et voilà, moi, c'est pour ça que j'aborde avec impatience déjà la saison prochaine, parce que cette année, en fait, c'était en cours de chemin qu'on a appris différents leviers, qu'on les a pré-expérimentés un petit peu. On a vu que certains étaient facilement accessibles pour moi, parce que moi, par exemple, je n'ai pas eu le temps de creuser vraiment différents sujets, mais il y en a certains, je me suis dit, tiens, ça, c'est facile, et puis je peux le mettre en place. Voilà. Donc ça, je l'ai fait en cours de saison. Et puis la saison prochaine, en fait, on va commencer en ayant déjà toute cette connaissance de la gamme d'outils qu'on peut utiliser. Donc on va vraiment commencer dès le mois de septembre avec tous les outils qu'on peut utiliser pour progresser. Alors que cette année, c'était un peu de l'expérimentation, essais et erreurs. Et puis en plus, on n'a pas eu de chance avec Dimitri. Moi, je me suis blessé deux fois. Dimitri, lui, comme il travaille avec des enfants toute la journée, et puis sa conjointe, elle travaille avec des papilles et des mamies aussi toute la journée. Eh bien, il a chopé tous les virus de la Terre qui étaient possibles de choper. Donc, c'est vrai que voilà. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais bon, voilà, on a eu un coup de mou qui nous a mis un petit coup d'arrêt. Mais globalement, c'est très positif parce qu'on a appris plein de trucs. On n'a pas eu le temps de mettre vraiment en action tout ce qu'on a appris, tous les leviers, mais tu as raison, on va pouvoir ranger un petit peu notre chambre ou notre boîte à outils là. Et puis en septembre, ce sera toujours un petit peu le bordel, mais ce sera déjà beaucoup plus clair. Et donc, on verra si ce chemin avance plus vite que l'autre qu'on utilise depuis un moment. Ce que je vous propose de faire, vous pouvez le faire soit après le dernier match, mais vous pouvez le faire aussi dans les jours qui viennent, juste de vous écrire une petite lettre à vous-même pour vous remercier pour cette année. L'idée, c'est de vous remercier de déjà tout ce que vous avez entrepris parce que l'objectif 18, tout ce projet, il faut avoir du courage. Vous en avez eu, vous avez cette volonté de progresser. Donc, encore une fois, à vous de mettre les mots que vous avez envie de mettre. Mais l'idée, c'est qu'à la fin de la lettre, putain ouais, ce que j'ai fait quand même, pas tout le monde l'aurait fait. On va faire cet exercice. Mais pour ta gouverne, il y a la lettre qu'on peut s'écrire à soi-même. Et vraiment, c'est pas pour faire de la démagogie, mais en fait, pas des lettres, mais des messages de pongistes qui suivent les vidéos qu'on fait, qui nous ont été adressés à Dimitri et à moi via les réseaux sociaux, en nous remerciant de la démarche qui a aidé un tel sur tel aspect, un tel sur tel autre aspect. Ça aussi, moi en tout cas, ça m'a fait vachement de bien. C'est vrai, parce qu'on l'a vraiment fait dans cet état d'esprit. C'était un état d'esprit journalistique. Mais voilà, pour essayer d'informer tous les sportifs amateurs, les pongistes amateurs, que les outils que mettent en œuvre les sportifs de haut niveau sont mobilisables par tout un chacun. Et bien, nous, avec Dimitri, on va faire cet exercice de se dire « Allez, putain, même si ça n'a pas été une super saison en termes de résultats, on peut être fier de ce qu'on a fait. » Et je suis assez fier de ce que j'ai fait déjà par ce retour qu'on a via les réseaux sociaux. Et encore hier au tournoi de Reims, il y a plein de gens qui sont venus me voir. Ils nous parlent de l'autre projet où on joue contre les pros aussi. Ça, c'est rigolo. Mais ils nous parlent aussi de ce projet Objectif 18 qui suit avec attention et qui les aide. Et qui les aide. Et ça, c'est déjà un premier très, très gros point positif. Eh bien, super les gars ! Si Seb ! Merci Sébastien ! Parce que, mille de rien, on a quand même fait… Même si, dans les faits de court terme, on n'a pas eu les résultats sportifs attendus, je pense qu'on a fait un sacré pas en avant, tous les deux, Dimitri et moi, sur le chemin de la connaissance de soi et sur le chemin de la progression, des possibilités de progression. C'était déjà un bilan introspectif intéressant parce qu'on se rend compte un peu de tout le positif qu'il peut y avoir dans une saison pas forcément positive, dans les faits pongistes, et toutes les perspectives que ça ouvre. pour… Dimitri, on se met en place pour une saison 2, là ! Ah bah, la saison 2… Donc, merci beaucoup Sébastien d'avoir été acteur de cette saison, d'avoir été… enfin plus qu'acteur en fait, d'avoir été un guide, et puis rendez-vous en septembre prochain pour la saison 2 d'Objectif 18, et cette fois-ci Dimitri, on va y arriver ! Ouais, tranquille ! Merci les gars ! Merci à toi ! Bonne soirée ! Ciao ! Voilà ! C'est terminé pour cet épisode 11, qui n'est pas forcément le dernier de la saison. Il y aura peut-être un épisode 12, parce que ceux d'entre vous qui ont suivi les webséries, eh ben StatMatch, ça doit leur parler ! Dans l'épisode précédent, j'avais bricolé un outil statistico-tactique, pour les fous de ping comme nous, qui veulent tout savoir de leur stat de match, et il n'est pas impossible que j'aie trouvé deux super geeks, pour développer un StatMatch 2.0 d'un tout autre niveau. Donc, je vous en reparlerai dans ce qui sera probablement le 12ème et dernier épisode de la saison. Et là, tu ne dois pas en briller sur la saison 2 ! On se ferait une saison 2, par hasard ! Eh ben, moi je suis chaud, parce qu'on a une boîte à outils qui est maintenant fournie, qu'on a déjà un peu expérimenté, alors que sur cette première saison, on a avancé chemin faisant. Et là, si on part à bloc dès le mois de septembre, avec tous les outils qu'on connaît maintenant, on a plus de chances de notre côté d'arriver à notre objectif. Et puis voilà ! Et même à 45 ans ! Même à 45 ans ! Ouais ! Moi, ce serait pas mal ! Moi, c'est mon objectif, c'est 45 ans, et puis après, je peux devenir nul, mais j'aimerais bien être 18 quand même ! Si on s'organise un peu mieux, et qu'on produit un peu plus d'efforts, on sera peut-être même 20 ! Eh ben... Ouais ! On va déjà faire objectif 18 ! Objectif 18, c'est bien ! Allez, on en reparle ! Si vous avez des suggestions pour cette éventuelle saison 2, faites péter en commentaire, on est preneur ! Merci à vous ! A bientôt ! Ciao ! Ciao ! A bientôt !